Musique Hello, 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 c'est Titame Fixed, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, sur cette petite vidéo, nous allons entamer une nouvelle ligne, alors il y a toute une bande que j'ai fait sans faire de vidéos, sans prendre de photos, sans rien faire de particulier dessus, j'ai juste bossé dessus, et j'ai pas mal avancé sur la ligne, au point que j'ai fini la ligne, je dis la ligne, c'est pas la ligne, c'est la bande, au point que j'ai fini la bande. Donc je vais vous faire voir ça, et je vous souhaite aussi à tous et à toutes, je pense que cette vidéo vous la verrez une fois que tout sera passé, mais j'espère que vous aurez passé un bon week-end de Pâques, parce que moi je bosse, mais bon voilà, entre les deux, je suis ce qu'on appelle sur call, c'est-à-dire que dès qu'on a besoin de moi, je dois partir. Donc voilà quoi, tout simple, je suis en duty aujourd'hui, je serai en duty aussi lundi, parce que lundi ici c'est férié, vendredi c'était férié aussi, donc pour tous ceux qui ne travaillent pas, le week-end de Pâques, c'est un long week-end, on a vendredi, samedi, dimanche et lundi, où on ne travaille pas, donc, enfin, la majorité ne travaille pas, parce que moi je travaille, donc voilà. Donc ça fait un long week-end, donc beaucoup partent en vacances pendant ce week-end-là, ou partent en week-end, en long week-end, au bord de la mer, et comme le temps, il est très gentil le temps avec nous ces derniers jours, je crois que beaucoup en profitent. On a un super beau ciel, il est magnifique, il n'y a pas de nuages, il y a une petite brise de temps en temps qui fait du bien, mais voilà, on tourne aux alentours de 18-21 degrés, donc on profite du soleil. Pour le peu qu'on a, on en profite, donc voilà. Sinon, à part ça, je vais bien, tout va bien, mais bon, voilà, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo d'épée, donc j'en profite pour faire la vidéo maintenant, et puis je vais vous faire voir, là, vous voyez, la tête de Lucie a bien avancé, parce que cette bande-là, en fait, c'était la bande, une autre bande que je n'ai pas, comme je vous ai dit, je vous ai dit, pardon, que je n'ai pas, oh, excusez-moi, je me suis levé de bonheur ce matin, donc, ouf ! Donc, c'est une bande que je n'ai absolument pas pris de photo, ou je n'ai pas enregistré quoi que ce soit, donc je l'ai fait comme ça, parce que je la faisais entre deux appels, donc je me suis dit, si je commence à enregistrer et que l'on m'appelle, je suis mal barrée, ben là, c'est un peu la même chose, mais je sais que c'est samedi, donc c'est un petit peu plus cool qu'en semaine, et j'ai déjà reçu mon boulot pour aller chercher quelqu'un tout à l'heure, donc je sais quelle heure je dois partir, je n'ai pas stressé, je sais que je n'avais pas autre chose, donc voilà. Donc, je vais vous faire voir l'avancée de ce qui a été fait durant cette bande, et vous faire voir après autre chose. Donc, je vous descends, pas un petit peu, mais je vous positionne un petit peu différemment, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on voit bien la tête de Lucie, c'est vraiment une très très belle tête. Je vais peut-être couper la lumière, peut-être qu'on verrait mieux les couleurs. Voilà, les couleurs ressemblent vraiment bien quoi. Donc, ça c'est la tête, donc voilà le rebord, à ce que ça donne. La tête de Lucie. Voilà. Oh, mon truc qui grince. Oh là là. Donc, je vais peut-être vous défaire du... Et voilà la tête d'Amelin, ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille. Oh là là, que ça brille. Donc, voilà. La tête de Lucie. Et là, on voit bien la tête d'Amelin qui commence à ressortir, avec le petit coin qui arrive. Donc, ça fait quand même une belle avancée qui a été faite dessus quand même. Je vais donner un ensemble de vues. Donc, voilà. Quand on regarde de loin, je vous ferai voir de loin une autre fois, mais quand on regarde de loin, on voit vraiment... Alors, on voit vraiment, voilà, il y a le reflet de la lumière, mais... Donc, voilà ce que ça donne quoi. Donc, super, please. Et puis, donc, ben voilà, j'ai commencé une nouvelle ligne. Donc, je vous remets sur la petite chose, là, le tripod. Donc, je vous remets sur la petite chose, là, le tripod. Donc, je vous remets sur la petite chose, là, le tripod, le tripod, le tripod. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça tombe. Je suis un peu dans le kit. Donc, voilà. Et puis, ben là, j'ai commencé une autre bande. Et puis, je me suis dit, ben, on va la finir ensemble. Donc, peut-être que là, vous ne voyez pas trop ce qui manque. Mais si vous regardez bien, il manque des W qui n'ont pas été encore mis. Donc, on va allumer la lumière. Et puis, maintenant, vous voyez mieux. Donc, voilà. Les W n'ont pas été finis de poser. Donc, je me suis dit, ben, on va les poser ensemble. Donc, voilà. Avant que je parte chercher le patient que je dois aller chercher. Bon, c'est un habitué. Donc, je sais où il habite. Je sais combien de temps ça me met pour aller là-bas. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, le week-end de Pâques ? Ou ce que vous avez fait durant le week-end de Pâques ? Parce que je sais que j'enregistre durant le week-end de Pâques. Mais, comme je disais, d'ici que vous voyez la vidéo, Pâques sera déjà passé. Donc, pas top. Donc, en fait, j'avose tout doucement sur celui-ci. Bon, je sais qu'il n'y a pas la course. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le finir. Parce que, comme je vous disais dans une autre vidéo, j'aimerais bien commencer celui que Pascal m'avait offert. Qui est vraiment de saison, en fait. Donc, je ne sais pas pouvoir le faire. Donc, voilà. Sinon, ça va, quoi. Un petit peu fatigué, quand même. Oh, Dieu, excusez-moi. Il n'y a pas encore. Je me lève à 4h ou 4h30 le matin. J'arrive à un certain moment dans la journée où je sais que je suis. Et puis, là, il est à peu près 3h de l'après-midi. Donc, ça fait un petit moment où je suis debout déjà. J'ai Pancrobion qui est fait d'après-midi. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à y aller. On va voir un petit kawo. On va faire un petit espresso, là. On va se demander de me secouer un petit peu. On va aller chercher mon passion. On va aller travailler le week-end de Pâques. En fait, pour moi, ça ne change rien. Puisque ça file vendredi, samedi et lundi. Et ordinairement, je travaille ces jours-là. Donc, pour moi, ce n'est pas grande différence. La seule différence qu'on a, c'est qu'au lieu d'être payé par boulot qu'on fait, par job, là, on est payé à un taux fixe pour la journée. Et puis, on nous a dit que si on faisait les 3 jours de Pâques, on avait un petit bonus qui est arrivé en plus. Je dis petit parce que c'est vraiment petit. Ce n'est pas gros. Mais en même temps, on ne fait pas grand-chose. J'en ai bon à parler au samedi. Parce que au samedi, c'est les courants. Aujourd'hui, j'ai déjà fait... Plus le job que je vais aller faire, aller chercher l'autre patient, j'aurais fait 6 jobs aujourd'hui. Et hier, pour vous donner une comparaison à hier, hier, je n'ai fait que 3. Donc, hier, c'est pour ça que j'ai fini la bande hier que j'avais entamée. Je l'ai fini hier. C'est pour ça que j'ai eu plein de temps pour pouvoir le faire. Donc, c'est très bien. Ça m'a permis d'avancer. Donc, plutôt contente. Et c'est pour ça que j'ai commencé une nouvelle bande aujourd'hui. Je me suis ballée, hop, on attaque en même temps. Par contre, je pense que demain, demain, c'est dimanche, il faut que je fasse du point de croix. Et que j'essaie de vous enregistrer une vidéo de Stitch With Me parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Donc, voilà. Et je vais essayer de faire sur cette bande, je vais essayer de vous faire une sorte de mini-vlog. On va faire ça comme ça. Ou de vlog, je n'en sais rien. Pour toute la bande. Et puis, je vais essayer de vous faire un petit montage pour que vous puissiez en profiter un petit peu. Donc, comme d'habitude, comme ces montages, il y aura des parties en musique, il y aura des parties en accéléré, il y aura des parties en tchat. Et puis, il y aura des parties où on va faire... Voilà, on a fini. Donc, voilà. Il y aura une partie. Alors, je ne vous le cache pas. Je suis super contente. Merci à tous et à tous. Premièrement, je tiens à remercier tout le monde. Pourquoi je remercie tout le monde ? Parce qu'on a dépassé les 500 abonnés. Et comme on a dépassé les 500 abonnés, eh bien, je vais faire un giveaway. Donc, voilà. Giveaway, je vais regarder ce que j'ai sous la main. Donc, il y aura deux giveaways. Donc, il y en a un que je vais faire en Diamond Painting. Donc, je vais donner un Diamond Painting. Je ne sais pas quoi encore, mais je vais donner un Diamond Painting. Et un autre que je vais faire dans la Flosstube. Où je donnerai... Je ne sais pas. Parce que j'ai plein de petits... J'ai plein de petits modèles que je pourrais facilement donner. Soit ça, soit... Oh my God ! Soit ça, soit un chart. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Et puis, voilà. Un chart ou plusieurs à la fois. J'en sais rien encore. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais définitivement, pour ceux qui préfèrent le DP, ceux qui préfèrent le Diamond Painting, le DP, il y aura définitivement un giveaway en DP. Donc, je ne sais pas exactement encore quand je vais le faire. Ni sur combien de temps il va s'étaler. Parce que comme vous le savez, pour moi, c'est difficile de me dire je m'assois, je fais quelque chose aujourd'hui. Parce que ça devient impossible ces derniers temps. Comme là, cette semaine, Navine a travaillé toute la semaine à la maison. Donc, ça a été un peu long. Un peu embêtant, en fait. Pour enregistrer une vidéo, je n'ai pas pu. Donc, voilà. Enfin, des choses comme ça qui arrivent. Et voilà. On ne peut pas contrôler. C'est les aléas d'avis. Donc, on ne contrôle pas quand c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, il y aura définitivement DP. À un moment donné, j'en parlerai un peu plus entre deux vidéos de Lucie et Ameline. J'en parlerai entre deux. Et puis, on verra bien. Ce que je ferai. Donc, voilà. Donc, c'était juste un petit announcement. Donc, si vous voulez avoir un DP en cadeau, restez en ligne. Restez, regardez le vlog jusqu'au bout. Sinon, vous allez manquer l'occasion. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous remercier de mes 500 abonnés, du soutien, de la gentillesse que vous m'apportez, des conseils que vous me donnez, des questions que vous me posez. Donc, vraiment très, très gentil. Donc, j'en parlerai un petit peu plus. Mais bon, en attendant, je vous dis à bientôt. À la prochaine partie du vlog. Bye. Sous-titrage ST' 501 On va faire les lèvres ensemble dans cette partie. Ça va changer un petit peu de ce qu'on... Les fonds qu'on fait. Les marrons qu'on pose. On met un peu de rouge et de rose. Pour changer un peu. J'espère que vous allez bien. C'est le lundi de Pâques. Donc, ici, beaucoup ne travaillent pas. Puisque c'est un jour férié. Oh, tu m'en fais mes télés. Puisque c'est un jour férié. Donc, beaucoup ne travaillent pas. Moi, malheureusement, je travaille. Je dirais que pour ma part, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que je change de pince. Parce que celle-ci, on m'attrape plus comme il se doit. Oui, je disais... Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Parce que finalement, je travaille les lundis. Donc, travailler ou pas travailler... C'est sûr que c'est plus agréable de ne pas travailler. Je ne le cache pas. C'est toujours plus agréable de ne pas travailler. Mais bon. Moi, dans mon cas, je ne travaille pas. Je ne suis pas payée. Donc, je crois qu'il faut que je change de pince avant que ça m'init. Donnez-moi 30 secondes. Je vais essayer de voir si j'ai une autre pince. Je vais voir. Alors, celle-ci, on va s'en débarrasser. Et ça fait un moment qu'à chaque fois que j'essaye d'attraper un diamant, ça me glisse entre les doigts. Donc, c'est agaçant. Mais celle-ci n'est pas pointu-pointu. Je ne sais pas. On va bien voir ce que ça donne. Donc, je peux attraper. J'attrape. Il n'y a pas d'autre vue. Il se cache derrière, non. Je disais donc, moi, si je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Donc, je me suis dit à Noël, déjà, je n'ai pas travaillé parce qu'on avait tous le code vide. Alors, je me suis dit, bon, ben là, on fait un petit effort et puis on va travailler quand même. On va essayer de compenser un petit peu la perte du mois de décembre. Il n'y a pas qu'à faire. Donc, ça serait un petit peu logique. Alors, celui-là, c'est du rouge un petit peu plus de tampon. Sinon, ça va. Je ne sais pas si vraiment je suis fatiguée, fatiguée. Mais autrement, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Les petites siestes, là, moi, je n'y arrive pas. À moins, comme je dis, d'être extrêmement fatiguée. Là, c'est une autre affaire parce que ça m'est arrivé deux, trois fois. Si je fais des longs parcours et que je peux grappiller 10 minutes, 15 minutes. Ça m'est arrivé de poser la tête sur le côté dans la voiture et puis de partir pour 10-15 minutes. Puis après, ça va mieux. Mais c'est vrai, quand on fait des longues distances, quand je fais deux heures, trois heures de route pour aller chercher quelqu'un, si j'arrive un petit peu tôt, en général, j'essaye de fermer un petit peu les yeux. Parce que je sais que je vais avoir le même nombre d'heures pour le retour et que je vais être vraiment, vraiment fatiguée. Donc, j'essaye de compenser, on va dire ça comme ça. Si on peut dire ça comme ça. J'essaye de compenser un petit peu. À ces moments-là, c'est vraiment pas souvent. Je vais m'entendre, comme là, vous m'entendez bailler, mais je n'arriverai pas, même si je vais dans le lit, je n'arriverai pas à fermer les yeux et puis me reposer. En fait, je crois que c'est surtout parce que j'ai peur que le téléphone se couvre. Il y a un job qui arrive et puis j'ai du mal à l'entendre ou je ne l'entends pas. Donc, j'ai le subconscient qui refuse de, comment on dit en anglais, de switch off, en fait, de s'éteindre. Et puis de dire, allez, on se repose un petit peu. Beaucoup, beaucoup de mal à faire ça. On va dire, c'est les inconvénients du métier. C'est les horaires, c'est que l'on fait, en fait, c'est vraiment se lever très tôt. Donc, en Angleterre, si vous n'êtes pas, comment on dit, si vous n'êtes pas une lève tôt, donc un early bird, vous êtes un peu dans le caca, comme on dit. Parce que le boulot que je fais, il faut vraiment se lever de bonheur. Donc, des jours, c'est 4 heures. Il y a des jours, c'est 4 heures. La majorité, je dirais, c'est 4 heures 30. Enfin, environ 4 heures 30. C'est ce qu'il y a de plus courant. Sinon, le temps est quand même plutôt agréable. On a eu 21 vendredi, je crois. 21 maximum vendredi. On a eu 5 heures 30. Je crois qu'on est monté à 19,20. Et puis aujourd'hui, ils disent qu'on devrait tourner autour de 18,19. Donc là, on verra bien. Il y a un chouïa de nuages qui se présente, mais ce n'est pas méchant. Et puis c'est vraiment les labéros. Donc là, je pourrais aller. J'ai oublié un 6. Typique, c'est toujours comme ça, on va voir la boîte qu'on se rend compte qu'on a oublié un. Ça, un jour où ce ne sera pas typique. Notre repos a réalisé ce matin et s'est levé à 2 heures, parce qu'il y a un early shift. On fait les horaires du matin. Donc, à l'heure du matin, il faut qu'il y ait préparé les salades et tout ça le matin. Il faut qu'il soit à 5 heures au magasin. Et donc, elle s'est levée à 2 heures, toute déterminée. Et pourtant, hier, je lui ai dit, je lui ai rappelé, c'était qu'aujourd'hui, c'est un jour férié. Donc, il y a beaucoup de magasins qui ouvrent plus tard ou qui n'ouvrent pas du tout. Ce qui est plutôt rare, mais en général, elle ouvre plus tard. Dans la journée. Et elle n'a pas percuté, en fait. Pas du tout. Donc, elle se lève à 2 heures. Et puis, à 3 heures, je crois qu'elle est partie. Parce qu'il faut qu'elle monte la côte pour aller prendre le bus en haut. Donc, c'est 10 bonnes minutes, 15 bonnes minutes de marche. Donc, elle est partie. Elle était dans le septembre, dans ses heures, elle est partie. Et puis, voilà quoi. Et puis, elle arrive devant le shop. Il n'y a personne encore dans le shop. Moi, il était un petit peu tôt. Je crois qu'elle est arrivée, elle devait être quelque chose comme 4h30 du matin. Donc, elle était contente. Elle était dans le septembre, dans ses heures. Elle est bien calculée, machin et autres. Et puis, 5 heures arrive, personne n'a à la porte. On trouve ça bizarre, quoi. Et puis, il décide donc d'appeler le manager du Allyshift. Il n'y a pas la personne à décrocher tout de suite, puisqu'elle a été réveillée. Mais il lui a dit, mais le shop trouve qu'à 6 heures aujourd'hui, pas 5 heures. Enfin, la cuisine ouvre à 6 heures et le magasin ouvre à 8 heures, je crois, à la place de 7 heures. Parce que c'est férié. Donc, tout le monde commence un peu plus tard. Donc, elle s'est retrouvée 1 heure à tourner en rond. On ne va pas savoir quoi faire. Donc, la peau, pas super l'idée d'arriver tôt, si tôt que ça au bleu, quoi. Et puis, comme elle me dit, elle me dit, mais c'est vrai que je n'ai vraiment pas percuté. Tu m'as dit, pourtant, c'était bon que l'idée hier et tout, que le magasin qui m'a dit, je n'ai pas du tout pensé à regarder mon rostat. Et c'est écrit noir sur blanc sur le rostat. Donc, c'est elle qui n'a pas vu, qui n'a pas su lire ou, je ne sais pas, son cerveau n'a pas voulu voir. Donc, la peau aurait pu dormir une petite heure de plus. Bon, comme elle dit, au moins elle est réveillée, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au moins, elle est réveillée. Bon, ben voilà, on a fait la bouche. Le reste, je vais le faire avec le visage, parce que... Les couleurs qui vont dans le visage, donc au fur et à mesure. Au fur et à mesure, donc voilà, on est sur la figure d'Améline. Voilà ce que ça donne. Allez, je vous retrouve bientôt, à plus. Ilouiou, coucou, 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 comment vous allez ? C'est encore un petit dimanche. Où j'ai décidé donc de faire un peu de diamond painting. Pour avancer donc la toile de Lucie et Améline. Nous avons presque fini la pende. Donc, je ne vais pas tarder à mettre en ligne la vidéo. Il va y avoir un petit changement, parce que dans le courant de la vidéo, si vous avez tout regardé, je vous ai mis au courant de... Comment on appelle ça ? Petite donation que je fais, n'est-ce pas ? Pour vous remercier. Et malheureusement, mon storage, ma mémoire en fait de mon téléphone, n'est pas assez importante pour faire la vidéo, plus additionner la vidéo que j'avais faite, pour la mettre au milieu du vlog. Donc, du coup, je ferai une vidéo séparée. Mais, je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas dans quelle vidéo je l'additionnerai. Comme ça, je suis sûre que ceux qui me suivent, ils me regardent et puis la trouveront, cette vidéo. Donc, je vous la laisse découvrir. Je n'informerai personne dans quelle vidéo cela se trouve. Mais définitivement, je la referai différemment comparé à ce que j'avais fait. Et... Ce sera à vous de la découvrir. Je vais y arriver. Il est presque 11h du matin, mais j'ai l'impression de ne pas être bien réveillée encore. Quoique, j'ai bien ronflé aujourd'hui. J'ai bien, bien ronflé. Je me suis couché hier, ça a été 10h30, 11h. J'ai dormi jusqu'à ce matin, 9h. Chose qui ne m'arrive pas souvent. Même m'amour m'a dit, waouh, tu as dormi aujourd'hui. Parce qu'ordinairement, c'est plutôt moi qui suis debout avant lui. Et là, ce matin, c'était plutôt l'inverse. C'était lui qui était debout avant moi. Donc... Une foi n'est pas coutume, comme on dit. Donc, ouais, non, j'ai bien... J'ai bien dormi. J'ai récupéré un petit peu. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Dans le sens où je travaille aussi demain. Alors que demain, c'est un jour férié ici à Londres. J'en profite pour attraper un petit peu de sommeil qui me manque. Donc, voilà, un petit peu les dernières nouvelles. Donc, je vais, je pense, mettre un petit peu de musique. Et puis, je vais vous reprendre certainement après pour la phase finale qui reste sur la bande. J'ai que du blanc qui me reste, je crois, un mètre. Donc, on va faire une petite partie, probablement en accéléré. Et puis, une petite partie en musique. Je disais, je vais faire celle-ci en musique. Mais je pense plutôt en accéléré cette partie-là. Et puis, une partie certainement du blanc qui reste. Comme ça, je pourrais être sûre que je pourrais tendre l'aude. Sans trop manger sur ce qui me reste de mémoire. C'est inconvénient. Je ne sais pas comment faire, en fait, pour avoir du storage sur mon téléphone. À chaque fois que je fais deux vidéos, ça y est. Mon storage, il est full. Et puis, du coup, enregistrer des vidéos par moments, ça devient pénible. Alors, je me suis acheté un support pour, on appelle ça, pour ma tablette. Donc, je vais essayer de l'utiliser. Mais je pensais plus l'utiliser pour, on appelle ça, pour le point de croix. Donc, je ne sais pas, on verra bien. Si vraiment mon téléphone commence un peu à merdouiller, comme on dit. Je vais voir ce que je peux faire avec ma tablette. Donc, je ne sais pas, on verra. Donc, ça devient un peu pénible. J'ai essayé de faire une vidéo, faire un montage, faire tout ce qu'il s'en suit avec. Parce que ça devient pénible. Et puis, alors, j'ai essayé de, une fois, pas une fois, mais même plusieurs fois, de faire une vidéo, de mettre sur mon cloud. Et puis, après, de transférer, de prendre sur ma tablette. Et de travailler sur ma tablette. Et pour X raisons, mes vidéos sont à chaque fois déformées. C'est d'un secours, dans la vidéo, je parle soit trop vite, soit trop, 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 trop slow, trop tout. Et vous avez toute la vidéo. Comme ça. Et vous comprenez rien du tout. C'est ce moment-là, ce moment-là. Donc, je ne sais pas ce que je fais qui n'est pas correct. Et puis, que ça ne fonctionne pas. Aucune idée. Donc, je ne sais pas. Si vous avez une idée. Donnez-moi un peu d'informations. Si vous y connaissez un petit peu en technique. Parce que moi, je suis nulle. Tout ce qui est technologie. Enfin, je suis nulle. Il faut me faire voir. Une fois qu'on me fait voir, j'ai compris comment ça fonctionne. Mais moi, découvrir comment ça fonctionne toute seule. Là, oui, je suis nulle. Mais une fois que j'ai appris, parce qu'on m'a fait voir comment ça fonctionne, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà. Bon, ben, on a fini les sept. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est ce plan-là. Voilà. Ce qu'il reste à faire. Donc, je vais faire un damier. Et puis, je vous reprendrai après. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on arrive à la fin de la bande. Donc, on va mettre les dernières ensemble. Et puis, après ça, moi, je vais préparer à manger. Faire ma vaisselle. Prends un bain. C'est mon truc du dimanche. Prends un bain. Oups, pardon. Et essayer de faire un peu de point de croix. Dimanche, un petit peu relax. Donc, voilà. Ça, c'est des îles qui descendent du canapé. Donc, ben, voilà. On a fini la bande. Je vais vous mettre en pause. Et je vais vous faire voir la vue de ce que ça donne en général. Donc, là, vous m'amenez. Alors, voilà la vue générale. J'ai essayé de vous tirer un petit peu le rideau pour vous voyez un peu mieux. Parce que sinon, la brillance, elle est là, en fait. Et du coup, on voit tout qui brille. Et puis, on ne voit pas grand-chose de l'image. Donc, ouais. Donc, ben, voilà. Sinon, on voit bien, on voit bien Bussi. Ça progresse tout doucement. Et puis, on voit bien Hamelin qui ressort. On va reconnaître bien. Donc, voilà, quoi. Doucement, mais sûrement. Donc, ben, voilà. Alors, sur ce, ben, je vais vous laisser. Et puis, ben, on se retrouvera pour l'autre bande. En cours de route. Je ne sais pas encore combien de carrés on va faire. Mais voilà ce qui reste encore. On a probablement fait la moitié. Et il me reste encore toute l'autre moitié à faire. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye. C'était Titane Fix. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021